J'ai vraiment eu un et même en fait plusieurs projets qui étaient la nouvelle esclare-monde dans cette époque catastrophique. Ce n'est pas en dehors du corpus, principalement le corpus consiste en rebuts. On pourrait très bien imaginer par exemple qu'une version selon laquelle le rebut c'est tout ce qui est publié, ce qui est vraiment bien, on le garde à l'abri. Malheureusement ce n'est pas le cas, ce qui n'est pas publié est pire, mais on peut construire une petite fiction qui soit celle-là. Et à un moment donné, mais je crois que je l'ai expliqué quelque part, peut-être pas dans ce livre-ci, mais peut-être dans celui qui s'appelle le cabinet des rebuts, c'est d'une manière de forme. À un moment donné, à un moment particulièrement malencontreux dans cette entreprise, j'ai accumulé les projets inaboutis. j'appelle projet quelque chose qui a tout de même une idée de forme et généralement un titre, même si c'est un titre provisoire. et le premier dans le temps, je ne sais plus pourquoi, s'intitulait le cabinet des rebuts. Et quand j'ai écrit le livre qui s'appelle le cabinet des rebuts, j'ai eu cette idée un peu tordue, mais enfin, c'est construit comme ça, le corpus, d'écrire une succession de livres qui devraient avoir, pour première contrainte, il en aurait d'autres, de répondre, je crois, dans l'ordre chronologique, au titre des ouvrages abandonnés. Voilà. Et donc, il y en avait un, mais je n'ai pas recherché, je ne crois pas que je vais faire ça, quels étaient les titres de ces ouvrages abandonnés, parce que je ne sais même pas où ils sont. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, tous ces livres, en tant qu'ils n'ont pas comme seule forme ou seul principe, mais ils ont en tout cas en commun celui-là, qui est de répondre au titre des projets abandonnés, entrent, d'une certaine façon, dans une série qui serait le cabinet des rebuts. Un projet abandonné, c'est un rebut. dans le même temps qu'ils doivent tous, ça c'est généralement ce que je fais, être écrit à neuf. C'est-à-dire, malgré ce que je prétends faire, j'utilise extrêmement peu ce qui a été rédigé antérieurement, sauf, en fait, dans le cas de ce livre-ci, La Nouvelle Esclare Monde, qui a été rédigée pour sa plus grande partie il y a plusieurs années, et que je me suis contentée de finir que bien que... Je crois qu'a dû me tomber sous les doigts la formule Nouvelle Esclare Monde, de manière purement descriptive, n'est-ce pas ? J'avais à un moment un projet qui s'appelait, ça n'est pas vraiment un titre, c'est un nom Esclare Monde, qui lui aussi a connu essentiellement des échecs, n'est-ce pas ? Et j'ai dû à un moment bêtement avoir l'intention de le reprendre et dire, bon, et appeler La Nouvelle Esclare Monde. Évidemment, c'était assez... Enfin, c'était une façon bête de titrer, je le maintiens, puisque ça ressemble à La Nouvelle Héloïse. Et d'autre part, le nom d'Esclare Monde apparaît déjà en titre qui est lui-même un écho de titres préexistants, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc... Mais c'était d'abord plus une appellation... Enfin, j'ai des fichiers qui reçoivent une appellation qui n'est pas nécessairement destinée à devenir un titre. Le point commun avec La Nouvelle Héloïse, même si dans ce livre aussi il y a un personnage qui s'appelle Esclare Monde, mais elle n'est pas le personnage important du livre. Elle est là juste parce qu'elle traîne partout, on la retrouve tout le temps. Et donc, le point commun avec La Nouvelle Héloïse, c'est que le personnage destiné à être La Nouvelle Esclare Monde, de même que La Nouvelle Héloïse ne s'appelle pas Héloïse, ne s'appelle pas Esclare Monde. L'idée, c'est toujours, puisque le projet Esclare Monde consistait à construire un personnage d'auteur qui aurait été l'auteur unique, l'auteur unique que son temps, par différence avec un cercle d'auteurs qui écrivent ensemble. Et donc, de façon la plus élémentaire, c'est qu'on a d'un côté un auteur unique qui invente un cercle ou un cercle qui invente un auteur unique, même s'il n'y réussit pas vraiment, n'est-ce pas ? Et donc, l'idée, à un moment, était d'essayer d'inventer un auteur qui allait expliquer quelque chose de la manière dont il s'y prenait pour écrire ses livres, ce qui était d'une certaine façon absurde, puisque ses livres ne font pas tellement autre chose que d'exposer la manière dont ils s'y prennent pour être écrits. Alors, ça, je ne le compte pas parmi les projets abandonnés. C'est une catastrophe, ce projet Esclare Monde. On n'arrive pas à construire le personnage, on arrive à le construire, mais on ne veut pas en faire l'auteur unique. Et puis, de toute façon, on se rend compte que... Voilà. Enfin, ça aussi, j'ai dû déjà l'écrire. Mais, tout de même, mais ça aussi, je l'ai dit, je crois, il m'est apparu à un moment que le personnage d'Esclare Monde, qui fallait construire en tant qu'auteur, n'est-ce pas, mais qui existe, même si variant, comme c'est le cas de tous, à travers les livres dont se constitue le corpus publié, qui n'est peut-être pas le corpus, on ne sait pas. Il fallait pouvoir construire ce personnage en tant qu'auteur, c'était un peu plus. Et pour l'essentiel, ce personnage pêchait par ceci qu'il était trop modeste, trop aimable. Et donc, l'idée apparaît à un moment de faire le contraire, d'avoir un personnage exagérément immodeste et un peu odieux. Pourquoi on dispose très peu, c'est un personnage qui apparaît extrêmement peu dans les livres, et pas tellement, tellement plus dans des notes. Nous disposons du personnage d'Ulmer. Exhibés à titre d'effet de réel, des maladresses ne peuvent qu'être feintes. Oui, exhibés à titre d'effet de réel, des maladresses ne peuvent qu'être feintes. Ça, c'est le principe de base. de ce qu'est le corpus, qui se présente, je le redis souvent, comme les notes de travail d'un auteur, lequel auteur je n'ai pas à être. Alors, le fait que des notes qui se trouvent dans les divers volumes ne sont pas directement mes notes, ça, on ne peut que le croire ou ne pas le croire, je ne peux pas le prouver. Ce que je veux dire, c'est que, donc, de temps en temps, enfin régulièrement, doit réapparaître ce qui est la forme de l'ensemble. Ça veut dire que ce ne sont que les notes d'un auteur ou bien les notes d'un groupe de gens qui travaillent ensemble. C'est la même chose. En tout cas, ça n'est jamais un livre du point de vue du corpus. Ce n'est jamais un livre fini. Ce sont toujours des tentatives. mais, quand même, il y a deux plans. Donc, moi, j'écris des livres, pas des brouillons, n'est-ce pas ? Et donc, voilà, c'est tout. Donc, mes brouillons, encore une fois, sont pires que ce que je livre en tant que fin brouillon. Voilà. Et donc, il faut faire... Alors, d'abord, il y a de vraies bêtises que je commets. Mais, d'autre part, il doit y avoir de feintes fautes, de feintes maladresses, de fins allers-retours, parce que brouillon ou modèle est la forme du livre. Ce n'est pas sa réalité. J'ai répondu ? Un peu, j'ai répondu, quand même. Oui, oui. Elles sont travaillées, les maladresses, telles qu'elles apparaissent dans les livres. Elles doivent produire un effet, ou elles doivent être corrigées plus tard. Encore une fois, quelques-unes sont authentiques et m'ont parfaitement échappé. Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas essentialiser comme ça, dire que c'est l'écriture elle-même qui se questionne, qui ne peut pas ne pas se mettre en question, qui se retourne à peine est-elle partie pour se regarder elle-même. C'est vrai ? Un peu ? Enfin, c'est pour ça qu'on n'avance pas vite. Un jeu, c'est que juste, ils trouvent des... Mais non, ça c'est un commentaire de cet objet que les enfants ont apporté. Il y a une nasse dans laquelle des rats sont morts, et ils sont morts vraiment debout. J'essaye de le décrire. Enfin, il faut lire un peu Jean-Paul Hirsch. Donc les rats sont debout, ils sont agrippés. C'est très impressionnant. Vous vous doutez peut-être qu'il s'agit d'un élément emprunté à la réalité. Donc nous trouvons cette nasse à Anguille dans laquelle il y a deux momies de rats. Et les rats sont accrochés à la grille, ils sont debout. Et ils sont faits comme des rats d'autre part. Ils ont été pris au piège. Après, on ne joue pas du tout. Au contraire, on laisse tomber cette belle image.